Aujourd'hui, on va commencer avec les applications, les apps Adobe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a parlé déjà de Spark Page, Spark Vidéo et Spark Post. On va commencer par Spark Page, qui est intéressant ici. J'ai vidé complètement de ce que j'ai déjà fait pour vous montrer quand on part à zéro, qu'est-ce que ça donne. Alors, on a inspiration. Donc ici, ils vous donnent des exemples de ce qui peut être fait. Là, ça va charger un peu, ça ne sera pas long. Alors, ça charge. Donc, on importe une image, on mène une histoire. Il y a aussi une interaction un peu comme ce qu'on appelle l'effet de défilement. Alors, c'est des pages simples. On met des photos, on habille notre truc. Alors, ça peut être des road movies, ça peut être pour expliquer notre entreprise, ça peut être pour, selon ce que vous faites dans votre environnement versus les réseaux sociaux. Alors, expliquez votre travail, expliquez les produits que vous vendez, expliquez, exemple, votre salon ou votre spa, votre body spa. Alors, donc, vous pouvez faire des choses vraiment intéressantes ici. Alors, maintenant, si on part de ça, on va partir ici avec le plus. Et là, on va importer, on crée un titre. Alors, comme ça ici. Alors, mettons mon, mettons Paris que j'aime. Comme ça ici. Et ici, sous-titre, ça va être, je dirais pour ma ville préférée, ma ville préférée. Alors, un sous-titre à Paris que j'aime, à jamais, tu sais, à jamais. Alors, voilà. Trois petits points, comme ça ici. Et là, on vient ici, il nous demande de mettre une photo. Et là, je vais choisir de mes photos parisiennes. Alors, je vais choisir celle-ci sur le bord de la scène. Alors, on voit ici que c'est très clair, c'est très lumineux. Maintenant, je peux faire défiler. Pour continuer, là, je peux rajouter une photo. Ou je peux rajouter un texte, ou un bouton, ou une vidéo. Alors, je peux tout faire ça ici. Alors, disons que je vais rajouter une photo. Et je vais aller chercher, disons, ce petit élément-là ici. Ici, maintenant. Là, la photo, est-ce que je veux remplir l'écran, la fenêtre, toute la largeur. On va dire toute la largeur comme ça ici. Et là, je vais pouvoir ici faire plus, écrire le texte. Maintenant, je vais pouvoir taper du texte. Et comme ça, je vais faire, en fait, plusieurs pages, une derrière l'autre, très simplement. Puis bon, c'est sûr qu'ici, si je prends mon... Je peux sélectionner mon image comme ça ici. Tu sais, je peux modifier ultérieurement encore cette image-là. Donc, je vais faire la fenêtre au complet. Je peux mettre une légende ici, maintenant. Comme ça, je montre mon document. Et tout le long, je vais pouvoir écrire l'histoire de mon entreprise, l'histoire de mon voyage. Peu importe, c'est à vous de voir. Alors, maintenant ici, je peux mettre une catégorie. Je peux le masquer, attribuer l'auteur, modifier les crédits, partager sur différents réseaux, mettre de l'avant, créer un lien public. Donc là, ça va être un lien partageant parce que, dans le fond, ça va être sur un serveur d'Adobe. OK. Alors, c'est une façon de faire de la publicité intéressante, esthétique, et pour vos entreprises, pour vos produits, pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. Alors, ça va tour d'essayer. Merci. Merci.